Moi j'ai acheté ça, donc voilà, c'est quoi cette petite bestiole ? C'est ça. Eh bien bonjour les amis ! Eh bien bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Voilà, on va déjà commencer une nouvelle vidéo, une vidéo tuto, alors je veux juste un petit aparté là, je veux juste remercier tous les nouveaux abonnés. Oui il y en a pas mal de nouveaux abonnés. Et tous les anciens aussi parce que vous êtes toujours encore plus nombreux, alors c'est peut-être pour ceux qui nous regardent c'est peut-être rabâché, mais on remercie parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir. Ouais là c'est vrai en ce moment c'est génial, on apprécie vachement, je parle comme ça moi. Ça va ? Ça va, c'est nickel hein, c'est nickel. Bon, on apprécie aussi les rencontres qu'on fait hors désert. Oui, 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 il y a beaucoup de rencontres. C'est ça qu'on aime donc. Ouais, on n'est pas sorti beaucoup cette année, mais on a fait déjà beaucoup de rencontres. Ouais, c'est super. Ouais, c'était sympa, ouais. Bon alors petit tuto, ouais, petit tuto pour la télé en camping-car sans antenne. Possible ou non possible ? Bah c'est possible grâce à la Chromecast. À la Chromecast. Voilà, un petit appareil là que Philippe va vous faire voir comment ça marche. Ça va ? Moi je trouve ça super sympa parce que quand on n'a pas la télé et que je vais regarder mes petits feuilletons, au moins je vais me regarder avec la Chromecast. C'est super pratique et puis on regarde les films sur YouTube, les vidéos, tout ça, nos vidéos, celles qu'on a loupées ou celles qu'on veut revoir, comme vous quoi. Allez, c'est parti, on vous montre ça tout de suite. Allez, hop. À plus tard. Alors, je vais essayer de faire court. On m'a demandé plusieurs fois, à plusieurs reprises, une vidéo sur la Chromecast. La Chromecast, c'est quoi ? C'est pour avoir la télé en camping-car, par le biais du réseau 4G ou 5G, bref, sans antenne, sans rien. Alors, c'est bien, il y a un petit peu de paramétrage quand même. Il faut quand même bien vous dire que la Chromecast, ça ne résout pas tous les problèmes parce que j'en ai entendu beaucoup me dire, « Ouais, moi, je ne mets plus d'antenne sur mon camping-car, maintenant, avec la 4G, on a la 4G partout, la télé, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. » Non, 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 ça ne fonctionne pas partout. Il y a quand même encore des zones en France où vous n'avez pas la 4G. Donc, si vous n'avez pas de 4G, vous n'aurez pas de télé. Bon, ça, ce n'est pas plus mal non plus parce que ce qui passe à la télé, ce n'est pas non plus... Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Bref, on ne va pas épiloyer là-dessus. Je vais vous expliquer le plus simplement possible parce que moi, quand j'ai installé ma Chromecast, j'ai été voir des tutos sur YouTube. Je suis tombé sur des trucs... Putain, les mecs, ils expliquent ça avec des termes pas possibles. Il faut aller faire ci, il faut aller faire... Enfin, je veux dire, ça te fait péter le citron. Je me suis mis à la place du citoyen lambda qui a une Chromecast et qui veut l'installer dans son camping-car. Simplement, sans aborder des thèmes pas possibles, avec des noms pas possibles. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible parce qu'en fait, quand j'ai vu les tutos, ça m'a un peu découragé. Je me suis dit, oulala, mais quel bordel le truc, là. Il va falloir paramétrer ça, il faut rentrer dans les machins, des codes, des ci, des là. Bob, 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 ça m'a un peu découragé. Et puis, un jour, je me suis mis dessus. J'ai bien regardé un petit peu, bien réfléchi, j'ai bien regardé comme ça. En fait, c'est tout simple. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple quand c'est expliqué simplement. C'est un peu comme les hommes politiques. Les hommes politiques, quand ils vous parlent, vous ne comprenez rien. Moi, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une Chromecast ? Une Chromecast, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi celle-là, là, toute simple. Si je ne dis pas de bêtises, 35 euros, un truc comme ça. Vous la trouvez un peu partout. Chez les revendeurs, je ne vais pas les nommer, mais chez les revendeurs ou éventuellement sur Internet. Bref, moi, j'ai acheté ça. Donc, voilà. C'est quoi cette petite bestiole ? C'est ça. Alors, pour faire simple, une Chromecast, c'est en fait ce qu'on appelle une plateforme. Vous allez la brancher derrière votre télé et c'est elle qui va faire la jonction entre votre téléphone ou votre tablette éventuellement, votre Chromecast et la télé. Voilà. Enfin, dans le domaine du camping-car. Pour ce fait, il faudra l'installer déjà chez vous par le biais d'une box. Il faut la paramétrer déjà depuis une box. Vous ne pouvez pas l'installer directement via votre téléphone directement en camping-car. Alors, si vous me dites, pour ceux qui habitent dans leur camping-car, ça va être un peu la galère. Non. Vous trouvez quelqu'un de sympa qui a une box chez lui, vous la paramétrez depuis chez lui, vous faites ça depuis chez lui, et puis après, il n'y a plus de problème. Ça passera tranquille, voilà. Donc, il va falloir déjà la paramétrer depuis la maison. Je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, la Chromecast, quand tu ouvres, quand tu ouvres la petite boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu as la Chromecast, tu as un cordon, un cordon qui est USB, c'est d'un côté, HDMI de l'autre. Et tu as, naturellement, un chargeur. Alors, ça, c'est pour la brancher à 220 volts quand tu es à la maison. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Moi, je ne m'en sers pas, je ne m'en suis jamais servi, c'est tout neuf, c'est dans la boîte. Parce que je la branche sur une USB derrière la télé. Donc, en fait, c'est l'alimentation USB de la télé qui va t'alimenter ta Chromecast. C'est-à-dire comme ça, voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, c'est la Chromecast avec le petit cordon qui, normalement, se branche avec ton alimentation que tu branches sur le 220 volts. 220 volts, on ne va pas s'en servir, vu qu'en camping-car, bref. Alors, si tu n'as pas de prise USB sur ta télé dans le camping-car, trouve une alimentation, installe une petite prise USB près de la télé. Comme ça, tu pourras alimenter ta Chromecast. Parce que ta Chromecast, de toute façon, dans tous les cas, il faudra qu'elle soit alimentée. Donc, je vais te montrer comment on la branche derrière la télé. Et puis après, on va commencer à paramétrer. Alors là, on est bien d'accord, on est à la maison. On est en présence d'une box, d'un accès Internet Wi-Fi, avec de la Wi-Fi. C'est parti. Donc là, tu es derrière ta télé. Alors, tu as naturellement des prises HDMI et des prises USB. Donc, c'est très simple. Tu vas brancher la prise HDMI de la Chromecast dans une des prises HDMI. Donc, moi, entre autres, pour résumer, ici, c'est la prise HDMI numéro 3. Alors, il faut la mettre dans le bon sens, naturellement. Ce n'est pas toujours... Hein, voilà. Surtout que quand on a deux mains et l'appareil photo, la caméra. Et ensuite, il faudra alimenter ta Chromecast par l'USB. Alors, tu sais comment il y a des prises USB. Tu la branches sur une prise USB. Et là, c'est bon. On va se retourner devant la télé et on va pouvoir paramétrer la Chromecast. Voilà. Donc, une fois que tu as branché tout ça, la Chromecast, elle démarre. Alors, tu la laisses faire. Tu touches à rien. Bien sûr, il faut bien que tu t'assures que la Wi-Fi est enclenchée sur ta box. Ça, c'est primordial. Donc, tu laisses démarrer. Voilà. Donc, maintenant, tu te trouves sur ce panneau. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir que tu télécharges l'application Google Home. Alors, ça, c'est très simple. Je vais te montrer tout de suite comment on fait. Donc, là, moi, je vais te paramétrer ça avec Android. Moi, iOS, je ne sais pas. Ça doit être sensiblement la même chose, voire même plus facile. Bref. Donc, tu vas sur le Play Store. Le Play Store, c'est ça. C'est où tu vas télécharger cette application. Tu tapes « Recherche Google Home ». Tu vois, j'ai mis en haut, là. « Google Home ». Voilà. Et tu tombes là-dessus. Donc, moi, c'est marqué « Mettre à jour ». Mais autrement, parce que je l'ai déjà téléchargé. Toi, c'est marqué « Télécharger ». Tu télécharges cette application. Une fois que tu as téléchargé l'application, on revient en arrière. Tu lances « Google Home », qui est ici. « Google Home », il est là. Ça doit être cette petite icône-là. Donc, tu lances « Google Home ». Voilà. Et tu as ce panneau-là. Donc, là, tu fais « Configurer Chromecast ». « Sélectionner une maison ». Donc, moi, j'ai déjà paramétré. Donc, c'est déjà coché. Tu fais « Suivant ». Donc là, tu vois, elle fait « Recherche des appareils ». Sur le téléphone, c'est en train de faire « Recherche des appareils ». Et là, le téléphone est en train de rechercher la Chromecast. « Chromecast détecté ». Donc, tu fais « Oui ». Et là, voilà ce qui vient d'apparaître sur le téléviseur. Un code. Donc, un code configuré. C'est très simple. Sur le téléphone, tu as le même code. Alors, le code s'affiche-tique sur votre télévision, oui. Donc, en fait, tu valides. Si c'est le même code, tu valides. De toute façon, c'est toujours le même code. Tu acceptes le truc, l'amélioration de la Chromecast, tout ça. Où se trouve l'appareil ? Dans le salon. Alors, moi, je mets « Salon ». Tu fais « Suivant ». Voilà. « Se connecter à un réseau Wi-Fi ». Donc, tu téléphones à un... Tu te connectes à un réseau Wi-Fi. Donc, moi, le réseau Wi-Fi, il s'appelle « Filet Fab ». Je fais « Suivant ». Mémoriser le mot de passe Wi-Fi. Connexion à l'appareil. Voilà. Donc, là... Sur le téléviseur, connexion en cours. Ça veut dire que la Chromecast est en train de se connecter à la Wi-Fi. Alors, moi, pour vous dire, c'est long. Parce que j'ai une Wi-Fi qui n'est vraiment pas terrible. La box est dans le bureau et la télé est à l'autre bout de la maison. Le salon est à l'autre bout de la maison. Donc, en fait, ça met un petit moment à se connecter. Parce que le Wi-Fi, ce n'est pas terrible. C'est pour ça que la Chromecast, je ne m'en sers pas beaucoup à la maison. Je m'en sers uniquement en camping-car. Vous voyez, déjà là... La Chromecast est introuvable. Alors ça, ça peut vous faire ça. Ça, c'est un peu normal. Tu fais réessayer. Et elle va se reconnecter au bout d'un moment. Ça, ça fait ça pour la simple et bonne raison. C'est que je l'ai déjà paramétré ici et ailleurs. Donc, tu ne pars pas de zéro. Mais toi, quand tu vas partir de zéro, tout va se passer comme il faut. Voilà. Donc, tu vois, là, elle s'est connectée. Voilà ce que ça te dit. Votre Chromecast utilise votre compte Google. Pouvez-vous fournir une expérience personnalisée ? Alors, moi, tu ne le fais pas maintenant. Ça, c'est... Bref. Avant d'utiliser l'assistant Google, bref, bon, ça, tu passes le truc. Tu fais plus. Tu fais suivant. Voilà. Rester informé. Ça, tu fais comme tu veux. Mais moi, je mets non, merci. Associer les services vidéo. Alors, ça, c'est site à Netflix ou My Canal ou tout ça. Moi, je n'ai rien de tout ça. Donc, pas maintenant. Voilà. Là, c'est terminé. Donc, ça te dit les appareils salon, Wi-Fi. Ça, c'est ma box. Et l'appareil, c'est salon. C'est-à-dire, la Chromecast, elle a été nommée salon. On est bien d'accord ? Tu fais continuer. La configuration. Ça te dit que ta configuration, ta Chromecast a été configurée. C'est terminé. Tu fais continuer. Voilà. Tu te retrouves ici. Et là, sur ta télé, tu te retrouves avec des belles images Google. Donc, maintenant, c'est très simple. Pour tester, si ta Chromecast, elle fonctionne comme il faut, je vais sur YouTube. Tiens, il y a notre ami Charles, les voyages d'Auguste, qui a mis une vidéo. Allez, on va aller voir la vidéo et on va aller la regarder sur la télé. Donc, on laisse charger. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, ça ramène sérieusement. Sérieusement. Alors, comme tu peux le voir, quand tu as lancé une vidéo, tu vois la petite icône, là. Tu as une petite télé, là. Une petite télé. Donc, en fait, tu cliques sur la petite télé et ça va te dire « Caster sur salon ». Tu fais « OK ». Et maintenant, tu vas pouvoir regarder la vidéo de Charles et toute sa petite famille sur la télé. Avec le son, bien sûr. Donc, voilà. Alors, comme tu peux le voir, l'image est super nette. Alors, ce que je dois te dire, c'est que ça, c'est suivant la Wi-Fi. Suivant la Wi-Fi, il va bien falloir te dire que plus tu as une Wi-Fi qui est puissante, donc en camping-car, plus taille de 4G qui est puissante, plus l'image sera nette. Alors, tu ne t'inquiètes pas au début quand tu lances la vidéo. Quand tu lances la vidéo, l'image n'est pas tellement nette pendant quelques secondes et après, elle devient super nette. Donc, voilà. Alors, maintenant, tout ça, je vais t'expliquer comment il faut faire parce que là, c'est bien joli. Elle est paramétrée pour la maison. Mais en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est la paramétrer pour le camping-car. Voilà, donc je vais t'expliquer tout ça maintenant. Simplement, il n'y a rien de compliqué. Allez, c'est parti. Donc, là, on est en présence d'une box orange. Parce que nous, à la maison, on est orange. Ça peut être une autre box. Pour l'aile, elle n'est pas là. Alors, je ne vais pas t'expliquer pour changer le nom de la box, le SSID et tout ça. Parce qu'il y en a, ils te font... Bref, toi, si tu veux le faire, tu peux le faire. Moi, je l'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Il faut rentrer dans le menu de la box et changer le nom du réseau Wi-Fi. Et ce qu'on appelle le SSID, c'est la clé. C'est la clé de... La clé code. Alors, toi, si tu ne veux pas... Si c'est un peu trop compliqué pour toi, je ne vais pas... Je vais faire simple. Je vais faire simple. Tu as ta box, elle est nommée normalement. Alors, si c'est une box, une Livebox, ça va être marqué Livebox 3200 et les brouettes. Enfin, il va y avoir un nom. Tu vas la retrouver quand tu paramétras ta Chromecast, comme je viens de te montrer à l'instant. Là, ce n'est pas le problème. Ensuite, tu as une clé. Une clé pour ne pas que tout le monde se connecte à ta Wi-Fi. C'est ce qui est normal chez toi. Donc, la clé, elle se trouve où, la clé ? La clé, elle se trouve sous ta box. Alors, voilà. Elle est ici. Alors, moi, il y a tellement un paquet de fils derrière, ça va être un peu compliqué pour te la montrer. Voilà. Donc, cette clé qui a plusieurs suites de chiffres, va falloir que tu la notes sur un bout de papier, ainsi que le nom de ta box. Voilà. Tu notes tout ça, et après, on va aller paramétrer ça directement dans le camping-car. Donc, on est bien d'accord ? Tu notes ta clé. Tu notes ta clé, là. Alors, excuse-moi, parce que le nom de ta box, alors si tu veux, le nom de la box, moi, elle s'appelait Livebox 3000. Et puis, là, j'ai une clé de sécurité qui est un nombre de chiffres pas possible. Donc, de toute façon, tu n'as pas le choix de rentrer ça si tu ne veux pas paramétrer tout le cirque. Si tu veux mettre un code plus simple, tu mettrais un code plus simple. Mais ça, ce n'est pas dans mon domaine. Moi, je vais t'expliquer comment avoir la télé via la Chromecast dans ton camping-car sans rentrer dans ton ordinateur et faire tout un cirque pas possible. Donc, allez, c'est parti. On va dans le camping-car et on va aller paramétrer tout ça. Donc, maintenant, les amis, on est dans le camping-car. Alors, bien sûr, tu as récupéré ta Chromecast, tu l'as débranchée derrière ta télé de ta maison. Tu ne vas pas la laisser, voilà. Pour faire simple et pour un peu schématiser simplement comment ça se passe, Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure, la Chromecast, c'est une petite plateforme qui fait la liaison entre ton téléphone, ta Chromecast et ta box chez toi. Maintenant, quand tu vas être dans ton camping-car, tu es d'accord que tu vas être loin de ta box. Je dis une connerie, si tu es à Concarneau et puis que ta box, elle est à Annecy, la Wi-Fi, c'est quelques mètres de portée. Donc, tu es d'accord que ça ne va pas marcher. Donc, en fait, tu vas te servir de ton téléphone. Ton téléphone va remplacer ta box. Enfin, c'est ce qu'on va faire croire à cette petite Chromecast. On va faire croire qu'en fait, elle se connecte sur ta box. En fait, elle ne va pas se connecter sur ta box. Elle va se connecter sur ton téléphone. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est paramétrer ton téléphone pour lui rentrer les codes de ta box en partage de connexion. Ça, je vais te montrer, c'est très simple à faire. Pour que, quand ta Chromecast, elle va être branchée sur la télé de ton camping-car, quand elle va s'allumer, elle va se dire, bon, je cherche la box pour aller me connecter dessus en Wi-Fi. Tac, elle va la chercher, elle va tomber sur les codes avec une histoire de code et tout ça. De nom Wi-Fi et de code. Les deux, ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le nom du réseau Wi-Fi plus le code SSID. La clé spéciale, elle va se dire, ah bah tiens, la box, elle est là et elle va se connecter sur ton téléphone. Alors, bien sûr, il faudra te dire quand même qu'il te faut un forfait de téléphone avec de la data, c'est-à-dire de la connexion Internet. assez conséquent, si tu veux, si tu veux quand même regarder la télé quand même pas mal de temps, il faudra un forfait assez, je veux dire, il te faudra minimum, allez, je vais te dire 50 ou 80 gigas par mois, au minimum. Voilà, c'est sûr que si tu as un forfait avec 5 gigas, tu vas vite tomber dans le rouge. Alors, à savoir que les forfaits, maintenant, ils font des super promos. Encore ces derniers temps, là, on est début juin, j'ai eu un forfait à 12 euros avec 100 gigas. 100 gigas, si tu n'es pas fan de télé, nous, personnellement, on n'est pas fan de télé. Nous, la Chromecast, c'est uniquement un outil pour regarder, surtout YouTube, sur la télévision, regarder un petit peu la télévision quand on est arrivé dans un coin en camping-car, et puis que tu as des arbres partout, et puis que le satellite, ça ne passe pas. Et puis, à la limite, si tu as une antenne terrestre, le terrestre, ça ne passe pas non plus. Bon, voilà, mais c'est uniquement en secours pour regarder la télé chez nous. Je te montrerai après, avec une application, tu peux regarder la télé. Nous, on s'en sert surtout pour regarder des vidéos sur YouTube, mais toi, tu pourras, bien sûr, regarder la télé avec. D'ailleurs, c'est fait pour. Donc, je te montre comment il faut faire. Donc là, il va falloir, bien sûr, que tu rebranches tes deux prises, donc la prise HDMI plus la prise USB sur ton téléviseur de ton camping-car. Bon, alors là, tu vois, on est derrière le téléviseur. Alors, comment ça se passe ? Là, tu vois, là, j'ai une prise USB, donc pour alimenter ma Chromecast. Et si on cherche un peu partout, je ne sais plus où, je dois avoir une prise HDMI. Alors, ma prise HDMI, je crois qu'elle est là, elle est ici. Tu vois, la prise HDMI, là. Alors, ce n'est pas facile, avec l'appareil et tout ça, de te montrer. Ma prise HDMI, elle est là. Donc, il n'y a pas de secret. Tu branches ta prise HDMI. Alors, là, je n'y vois rien. Je ne sais pas si tu vois y avoir quelque chose, mais bon, bref, ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas ça qui est compliqué dans la vidéo. Donc, tu branches ta prise HDMI dans l'HDMI qui te reste. Si tu y arrives à la brancher, parce que moi, pour l'instant, les HDMI, à chaque fois, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Donc, la prise HDMI, elle est raccordée. Et tu vas raccorder l'alimentation sur une prise USB de ton téléviseur. Alors, c'est pareil, ça. Quand tu as qu'une main, voilà. Alors, ce que je fais avec l'excellente file, moi, j'ai un petit scratch, là. Un petit scratch, là. J'enroule tout ça et je mets ça derrière. Mais ça, ce n'est rien, ce n'est pas le but de la chose. Donc, là, pour l'instant, tu n'allumes pas la télé, tu laisses faire ça. Et je vais te montrer comment paramétrer ton téléphone. Voilà. Donc, là, tu es sur ton smartphone. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur ton smartphone ? Tu vas chercher les paramètres. Alors, les paramètres. Sur Android, là, tu lances les paramètres. Quand tu es sur la page paramètres, naturellement, tu as connexion. Tu vas sur connexion. Quand tu es sur connexion, tu vas sur point d'accès mobile et modem. Donc, quand tu es sur cette page, point d'accès mobile et modem, tu vas sur point d'accès mobile. Tu ne l'actives pas, là. Tu vas dans point d'accès mobile. Et là, tu te retrouves avec le réseau Wi-Fi de ton téléphone. Alors, tu vois, moi, c'est marqué Android AP et un mot de passe, FRT, mes genoux. Bref, c'est un faux mot de passe que j'ai mis, là. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir que tu renseignes. Il va falloir que tu changes ces paramètres-là pour que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, que ta Chromecast croit que c'est ta box. Il va falloir que tu rentres le nom de ta box. Donc, ta box, c'est quoi ? Tu as bien vu tout à l'heure, moi, c'était Livebox 3000 et des poussières. Enfin, bref, c'est un nom à rallong. Donc, tu rentres là-dessus. Tu rentres le nom de ton réseau, c'est-à-dire le nom de ta box. Tu fais, une fois que tu as rentré le nom de ta box, tu fais enregistrer. Et maintenant, il va falloir que tu rentres le mot de passe, c'est-à-dire la clé qui fait, je ne sais pas combien de noms, là, avec les majuscules et tout ce qui s'ensuit, si tu n'as pas changé. Alors, moi, j'ai changé, bien sûr, j'ai mis un mot de passe bien plus facile pour rentrer. Mais bon, toi, ce n'est pas le but. Le but, c'est que ta Chromecast, elle marche là-dedans. Donc, en fait, tu rentres le mot de passe qu'il y a derrière ta box, comme quand tu paramètres une tablette ou quoi que ce soit. Donc, ça, je te passe le chose parce que je ne vais quand même pas te donner mon code. Donc, tout ça a été enregistré dans les paramètres du point d'accès mobile. Maintenant, ce que tu fais, tu actives ton point d'accès mobile. Alors, il va te dire, désactiver la Wi-Fi, oui, oui, tu désactives la Wi-Fi, ça, c'est normal. Il va se mettre en route, tu vois, il s'est mis en bleu. Et maintenant, tu peux revenir en arrière. Tu peux revenir sur ton téléphone. Et là, on va allumer le téléviseur du camping-car. C'est parti. Tu allumes ton téléviseur par le biais de ta télécommande. Alors, on va attendre qu'il se mette en route, le coco. Là, il va bien sûr falloir que tu cherches ta Chromecast. Alors là, moi, il est sur le satellite. Ce n'est pas ça. Si j'appuie sur là-dessus. Donc là, je suis sur TV, tu es d'accord. La seule HDMI que j'ai, c'est la 5. Donc, je vais aller chercher mon HDMI. Voilà, HDMI 1. OK. Je fais OK. Et voilà. HDMI 1. Tu vois, je suis déjà connecté. Ma Chromecast est déjà connectée sur Google parce que j'ai une image derrière tout ça. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon smartphone. Je vais, mettons, sur YouTube, je vais finir de regarder la vidéo à... Je ne sais pas si je l'ai encore, là. Boîte de réception. Les voyages d'Auguste. Notre ami Charles et sa petite famille. Donc, je lance. Alors. Je retrouve ma petite télé, là. Tu vois la petite télé qui est en haut, là ? Attends. Je ne sais pas si tu vois bien. La petite télé qui est en haut. Casté sur le salon. Tu castes sur le salon. Et qu'est-ce que tu as, là ? Eh bien, tu as la vidéo. Voilà. Ils sont en train de faire des bons petits steaks avec des patates. Voilà. Tranquilles dans leur camping-car. Donc, voilà. Là. Alors, tu vas peut-être un peu me voir dans le noir, là. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est un peu foncé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ça. Je vais baisser le son du téléviseur. Voilà. Donc, maintenant, tu peux regarder tes vidéos YouTube. Entre autres, les vidéos Filet Fab, bien sûr. Et les autres. Sur la télé de ton camping-car. Et tu passes, bien sûr, par le réseau 4G. Pour la simple et bonne raison, c'est que ta Chromecast, elle croit qu'elle est connectée à ta box. Mais en fait, on l'a leurrée, elle n'est pas connectée à ta box. Elle est connectée à ton téléphone. Donc là, c'est ton réseau 4G qui transmet toute la réception à ta Chromecast. À ton téléviseur, pardon. Donc, maintenant, je vais te montrer une autre application pour regarder la télé. Qui s'appelle Molotov. C'est une application qui est gratuite. Alors, seul petit problème avec l'application Molotov, c'est que tu n'auras pas les chaînes du groupe TF1. Pourquoi ? Ne me demande pas. Ça, c'est encore des histoires politiques et financières. Enfin, bon, bref. C'est des droits que certaines entreprises n'ont pas payé. Entre autres, Molotov, peut-être qu'elle n'a pas payé des droits, tout ça. Et les chaînes du groupe TF1, on dit qu'on ne diffuse pas nos chaînes sur l'application Molotov. Mais ce n'est pas grave. Il y en a une autre. Il y a une autre application. Avec deux applications, tu vas pouvoir avoir toutes les chaînes de la TNT. C'est-à-dire, d'un côté, avec Molotov, tu auras toutes les autres chaînes hors les chaînes du groupe TF1. Et sur l'autre application, tu auras toutes les autres chaînes, sauf les chaînes du groupe France Télévisions. Voilà, c'est tout un business. Mais avec deux applications, tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu retournes juste sur ton Play Store. C'est parti. Tu mets en haut, en recherche, Molotov. M-O-L-O-T-O-V. Molotov, Molotov TV. Voilà, tu télécharges cette application. Moi, elle est déjà téléchargée. Donc, tu télécharges cette application. Et ensuite, je te montre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, tu en profites, quand tu étais sur le Play Store, pour télécharger la deuxième application. Pour avoir les chaînes du groupe TF1. Et par contre, sur cette application-là, tu n'auras pas les chaînes du groupe France 2. Il faut deux applications. Tu télécharges TV Flash TNT. Alors, je te clique dessus. Moi, je ne l'ai pas installé. Je vais en profiter pour l'installer. Donc, je fais installer. Tu laisses faire le truc. Il va télécharger tout ça. On va revenir en arrière. Je vais te montrer sur Molotov comment ça se passe. Donc là, tu vois, l'application, elle s'est mise là. Molotov TV. Allez, tu cliques dessus. Tu tombes sur Molotov. Ça m'a toujours fait marrer, Molotov. Alors, appuyer pour diffuser le contenu via Chromecast sur votre TV. T'appuies. Voilà. Caster sur salon YouTube. Alors, ça, là, pour l'instant, c'était YouTube. Mais c'est salon. Donc là, si tu vois, je vais te montrer ce que j'ai. Voilà. J'ai Molotov TV sur la... Prêt à caster. Donc là, il va falloir que tu choisisses ton programme. Allez. Mettons, on va te dire... Alors, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu peux voir ? Tu as toutes les chaînes, là. Tu vois, tu as Arte, TF1. Ah ben, il y a TF1, mais apparemment, TF1, je ne sais pas si ça va marcher. À moins que ça fonctionne maintenant. Je ne sais pas. Ça, ça change tellement. Je ne vais pas... C'est des émissions près... La vie secrète, déjà. Enfin, bon, bref. C'est des émissions... Déjà, qui sont passées sur TF1. Allez, moi, je vais prendre... Je vais prendre Arte. Parce qu'à Arte, il y a des belles images. Et c'est là où il y a des beaux trucs intéressants. Parce que le reste... Bon, bref, on n'est pas tous pareils, hein, mais voilà. Allez, je prends une émission, là, 360 Géo. Ou alors, allez, en live, là, passant par... Ou alors, 360 Géo. Voilà. Tu peux l'enregistrer, ou tu peux la visionner. Puis, fais comme tu veux. Là, si je casse de là, là-dessus. Voilà. Donc, j'ai lancé tout ça. Et sur ma télé, et ben voilà. J'ai 360 Géo. Je vais te baisser le volume, du son. Alors, comme tu as pu voir au début, l'image, il y a un petit peu de pixels. Et après, ça vient super net. Donc là, hein, c'est top. Et tu peux regarder toutes tes chaînes. Voilà. Alors, je vais te montrer si ça a fini de télécharger l'application TNT Flash TV pour avoir les autres chaînes. Je vais te montrer ça. Alors, voilà, ça l'a téléchargé. C'est la première fois. Donc là, il va sûrement me passer à la version Pro. Alors, c'est sûr qu'il y a une version Pro. la liste des chaînes. Tu vois, tu as toutes les chaînes. Il y a de quoi faire. Tu as même la 8 Montblanc. Tiens, la télé de chez nous. Pareil, quand tu es une machine, tu casses sur le salon. Et là, je vais me retrouver sur le salon avec la télé 8 Montblanc. Voilà. Donc, avec les deux applications, tu vas pouvoir regarder un maximum de chaînes. Bon, eh bien, voilà. Donc, avec ton smartphone et puis, une petite Chromecast à 30 et quelques euros. Enfin, je ne sais pas. Nous, à l'époque, je l'ai payé 34 euros à l'époque. il y a un peu plus d'un an. Alors, maintenant, c'est vrai que les prix, elles changent, tout ça. Alors, à savoir que tu as d'autres... Parce qu'il y en a qui vont parler en message. Oui, il y a d'autres systèmes également pour caster. On appelle ça caster, pour transférer l'image de ton téléphone via ta télé. Il y en a plein. Il y a un système Amazon. Il y en a plein. Nous, on a pris la moins chère. La moins chère, ça s'est trouvé, la Chromecast. La Chromecast Google. Voilà. À partir du moment où tu as un compte Google, machin, de toute façon, ils te le font créer quand tu paramètres chez toi. Et puis, voilà. Alors, il y a une chose à savoir. Il y a une chose à savoir, c'est que si jamais tu n'as qu'une Chromecast et que tu la transfères depuis ton camping-car et la maison, enfin, tu fais sans arrêt ça, il va falloir qu'il faut faire attention. Si jamais tu fais du partage de connexion avec ta Chromecast via ton téléphone et que tu es à la maison et que la Wi-Fi est enclenchée, ça va foutre un petit peu le cirque. Ça va un petit peu te couper ton réseau Wi-Fi. Donc, fais attention à ça. Ne mets pas le partage de connexion sur ton portable quand tu es à la maison si ta box avec la Wi-Fi est enclenchée parce que là, ta Chromecast, en fait, ce qui va se passer, c'est que ta Chromecast, elle va se dire, attends, là, j'ai deux boxes, j'ai d'un côté elle et de l'autre côté là. Elle va prendre ton téléphone et ta box, elle va dire, là, il y a quelque chose et elle va planter. Donc, voilà. C'est tout ce que tu dois savoir. Par contre, tu peux avoir plusieurs Chromecast. Tu peux avoir une Chromecast pour ta maison, tu peux avoir une Chromecast pour ton camping-car. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout que simplement, tu as pu réaliser l'installation. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions et tout ça comme je l'ai déjà dit. maintenant, je ne réponds qu'aux questions par mail, je te parle, par mail aux abonnés parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Désolé, mais on a tellement de mails, des gens qui nous posent des questions. Donc, ma foi, ceux qui sont abonnés à la chaîne, je réponds volontiers par mail quand j'ai le temps aux questions. Les autres, désolé, mais abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte rien, c'est gratos. Nous, ça nous permet de continuer à évoluer sur YouTube et puis, ça ne vous coûte rien. Vous abonnez à la chaîne si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Ne soyez pas pressé parce qu'on a toujours énormément, énormément de questions surtout après la sortie de vidéos dans la semaine. Ah, ben voilà, patron, on va passer à l'apéro. Ça y est, tu as fini d'installer la Chromecast ? Oui, je t'ai fini de leur montrer comment ça marchait. D'accord, c'est super, je te passe le chien parce que je vais couper le saucisson. T'arrives juste quand je prépare l'apéro, tu vois. Didi, il a son... On a tout préparé, Didi. Ça ne sent pas bon, ça. Ça sent le New Yorkman, tu sais, le truc chinois. Oui, mais il aime ça. Mais il aime ça. Oui, mais il va manger des saucissons parce que vous voyez, ça ressemble à un camembert. en fait, c'est du saucisson. Du saucisson à l'espelette. C'est le petit boucher du coin qui fait ça et c'est une tuerie. Elle a toujours... Elle a toujours... On privilégie les petits commerçants quand même. Oui, on se fait des petits plaisirs. Surtout quand on est encore d'Incar. Oui. La semaine, c'est marrant. Vous avez vu ce que c'est fait ? Oui, c'est marrant. Au paiement d'espelette, ça doit être excellent. Excellent, excellent. Voilà. Oui. Ah, les mecs nous ont dit faites gaffe à la bouffe. Oui, et puis aussi à l'alcool. C'est vrai qu'on a des grands alcooliques. Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. c'est bon. C'est un peu l'heure de près à commencer ce truc-là. Ah oui. Alors, attendez, regardez comme ça. Hop. Voilà. C'est appétissant, hein ? Hum, je vous fais envie, là. À 7h le matin, c'est quand même un peu dur. Je suis dure avec vous à 7h le matin. Allez, les amis, alors, dans cette Chromecast installée, si je trouve un lien, si je trouve un lien, je vous mettrai un lien dessous, là. Alors, il y en a plein toujours, et je répète toujours la même chose, il n'y en a plein qui disent oui, où c'est que que tu as acheté ici. Tous les liens sont dessous. Il y a une petite flèche dans la vidéo, et puis, il y a tout un descriptif. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens. Alors, si je le trouve, je vous mettrai un lien, et si je ne trouve pas, vous tapez sur Google Chromecast. Et puis, vous trouverez. Et puis, vous trouverez. C'est pas... Voilà. C'est pas bien compliqué. Bon, sur ça, on va les laisser. Naturellement, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonner. C'est pas si vous voulez, c'est qu'ils sont obligés de s'abonner. Ah, vous êtes obligés. Ah bon, c'est nouveau. Un petit commentaire. Si vous voulez qu'on continue, voilà, un petit commentaire. Alors, ça, les commentaires, c'est très important aussi. Oui, c'est très important. On adore les commentaires. Ça fait marcher le commerce, comme dirait-on. On adore les commentaires. On aime bien que les gens, ils pensent de nous, et qu'ils pensent des produits qu'on présente, et des endroits où on va. Et nous, ça nous fait plaisir. Exactement. Passez faire un tour sur notre site internet aussi, qui est fait par notre cher Étan de Walter. Il fait un boulot monstrueux. Oui. Il est vachement bien, ce site-là. Et un remercie de tout cœur. Voilà. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses. Il y a des fichiers à télécharger, tout ça. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des vidéos qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui demandent sur les produits. Il y a une vidéo sur les produits, il y a une vidéo sur tout. Il y a des vidéos sur tout. Il faut fouiller un peu. On en est à la 143ème, ça, 144ème, donc on n'a pas tout dans la tête pour quelles vidéos et quoi. Et je ne les ai pas toutes notées. Oui. Donc je pense qu'on est à plus de plus de 170, 180 vidéos déjà. Donc on vous laisse regarder nos vidéos. Le petit mot de la fin, bien sûr, Radio Guigui ou... Non, peut-être pas Radio Guigui parce que c'est un tuto, il n'y a pas Radio Guigui dans les tutos. Mais le mot de la fin pour le tuto, Guigui, t'en penses quoi de la crompe-caste toi ? Est-ce que j'en penses de la crompe-caste ? Je m'en fous complètement. D'accord. Ils s'en fous. En fait, ils s'en fous du moment que... C'est ça ? Il n'en garde pas la télé. Si ! Quand il ne voit pas chier des chiens dans la télé, des chiens et des chats. Ouais. Voilà. Dans la télé, alors là, ils sont de la télé. Ils n'en vont pas la télé, ouais. Au sur soeur, on va voir l'apéro parce que ça fait soif. Santé-bennard, SBCM, prenez soin de vous. Profitez de vos camping-cars. Ah ouais, à fond. À fond. Profitez de la vie, allez chez les petits commerçants. Voilà. Profitez de la vie, le camping-car, c'est top. Santé-bonheur, contact moteur. Moi, je vais goûter ça. Ouais. Santé. Tchin. SBCM. À nous, à vous. Santé. Oh, c'est super bon. C'est du camembert aux saucissons. Non, il n'y a pas de rommage dedans. il est super bon. Mmm. Allez, ciao. Ciao, Isabel. Ciao, Isabel.